Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Dimanche après dimanche, l'Épître aux Éphésiens nous invite à incarner l'amour de Dieu dans notre foi. La semaine dernière, nous avons été invités à imiter le Christ et à aimer notre prochain avec la grâce et l'amour. Ce projet est difficile. Comment vivre cette foi, comment vivre cet amour ? Alors le texte d'aujourd'hui nous donne quelques conseils. Premier conseil, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens dit que le temps est court. Et le mot temps, kairos en grec, évoque pas tant le temps des chronologies que le temps où il se passe quelque chose. Et il faut prendre conscience que, aujourd'hui, c'est le temps de Dieu et c'est ce temps que nous sommes invités à inscrire dans notre propre histoire. Alors comment vivre le temps de Dieu ? La suite de notre passage évoque deux conseils. Premier conseil, encouragez-vous les uns les autres par des hymnes, des cantiques et des chants spirituels. Et là, c'est toute la théologie de l'hymnologie, du chant. Et quand nous chantons, quand nous rendons grâce à Dieu, qu'est-ce que nous faisons ? Nous chantons pour Dieu, mais nous chantons d'abord pour nous-mêmes. Nous chantons d'abord pour notre prochain. Et en nous cultiver comme ça des cantiques, c'est une façon aussi de s'enraciner dans la foi et dans l'amour de Dieu. Et puis le deuxième conseil qu'il nous est donné, c'est rendre grâce en tout temps. C'est-à-dire ne jamais oublier de s'inscrire dans la reconnaissance. S'inscrire dans la reconnaissance, c'est refuser de s'habituer à la grâce. Refuser de considérer que ce que nous pouvons avoir de vie, de santé, d'amour, de richesse, sont des acquis, sont des dus. Mais ne jamais oublier de rendre grâce. Et les cantiques et l'action de grâce sont des façons d'inscrire notre histoire, mais d'inscrire nos journées dans cet amour de Dieu, dans cette foi, dans cette nouvelle intelligence auxquelles nous sommes appelés. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus nous invite à manger le pain. Et manger le pain, d'une certaine façon, ça peut être considéré comme une façon d'inscrire l'éternité de Dieu dans notre temps. C'est-à-dire de recevoir le Dieu, le Dieu éternel, à travers l'acte le plus quotidien, qui consiste simplement à partager un petit morceau de vin, un petit morceau de pain et un peu de vin. Et donc cette façon, c'est aussi comme manger le pain, c'est comme chanter des cantiques, c'est comme rendre grâce. Tout ça, c'est des moyens qui nous sont proposés pour inviter à inscrire notre vie, à inscrire nos journées dans la grâce de Dieu. Et il me semble que ces récits, le récit des Éphésiens et les récits de l'évangile de Jean, se rejoignent pour nous dire l'importance du cultuel. Et dans le culte, dans la célébration, la première personne que nous nourrissons, c'est nous-mêmes, en ce que nous inscrivons dans notre temps, cette foi, et cette foi qui doit renouveler notre façon de penser, d'agir et de nous comporter avec nos prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501